On est maintenant avec Antoine qui va nous parler de son projet inédit. Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Antoine, Denis, et je suis en train de préparer un projet d'expédition qui va se passer dans le Grand Nord du Canada, et mon but c'est de rejoindre une mine du Grand Nord par la force de l'homme, c'est-à-dire en kayak et à pied, dans l'espoir de me faire embaucher. Et comment t'es venue cette idée assez originale ? C'est la littérature, des bouquins de Sylvain Tesson, Mike Horn, Kimma Fez, des récits d'aventures vécus, qui je pense a fait qu'il y a un petit truc qui s'est cheminé dans ma tête et qui mine de rien, il y a une expédition qui s'affinait. Et pourquoi tu veux te faire engager dans cette mine ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Cette mine, c'est une des mines les plus respectueuses de l'environnement au monde. Le Québec est en chef de file sur la propreté de ces mines, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce lieu de formation. Je me suis formé en extraction minerai au Québec il y a un an, et cette mine, c'est celle qui sort du lot, c'est le top du top. Donc tu t'apprêtes à faire une très très grande expédition de près de 2000 km, c'est bien ça ? C'est ça, on part sur 2000 km avec Django, 3 mètres kayak, 1 mois à pied, et au bout de ça, il y aura la mine où je vais me retrouver face à elle, et je vais frapper aux portes, et je pense qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre et que le projet va marcher. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu par où tu vas passer pour arriver jusqu'à la destination finale ? Alors je vais partir du village de Shissasibi, c'est un village indien, il y a beaucoup d'autochtones encore au Canada, et donc je pars de ce village qui se trouve à à peu près à 1400-1500 bornes de Montréal, et donc il y a un ami mineur sur place qui vient me chercher à Montréal, qui m'amène à Val-d'Or où j'ai fait ma formation, on fait un peu de pub sur place pour présenter le projet aux mines et puis aux médias locaux, et après on se dirige à Shissasibi, qui est bien au nord du Québec, c'est le bout de la route la plus au nord du Québec, et du coup je débarque mon kayak avec mon chien, il y a mon pote qui me laisse, et puis j'y vais, et je remonte toute la baie du Hudson, je vais avoir 6 villages inuit que je vais traverser en kayak, et après j'abandonne mon kayak parce que c'est à la fin, en fait il y a le détroit du Hudson qui rentre dans les terres, il y a la baie du Hudson qui cherche à se déverser, toute l'eau qu'il y a dedans cherche à se déverser, et donc cette rencontre, c'est un confluent des eaux, ça bouillonne, c'est trop dangereux de continuer en kayak, et puis il y a aussi trop de falaises à cet endroit-là, donc je ne pourrais plus accoster le soir, donc en toute logique, je me suis dit qu'il fallait que j'abandonne mon kayak, et je continue à pied, sur 300, on est à plus de 300 km, il y a encore un village inuit, Salwit, au milieu de l'étape, après j'arrive à la baie de Déception, c'est une baie où les cargos viennent chercher le minerai de la mine, et donc après il y a une route, puisque les camions acheminent le minerai par cette route jusqu'au bateau, donc il y a une route sur 93,5 km, là ça sera plus compliqué, et puis je pense que ça sera un grand soulagement, parce que ça ne sera pas droit, mais en tout cas ça sera facile, je pense qu'avec tout ce que j'aurais traversé avant, là maintenant ça sera déjà un soulagement, il ne restera plus que 3-4 jours de marche, et enfin la mine au bout. J'imagine que tu vas faire quand même quelques escales, mais tout ça dans des conditions un petit peu improvisées ? Oui, alors tous les soirs je fais un bivouac sur les plages, et improvisé non, en fait j'ai préparé chaque point de halte par soir, que je peux respecter ou non, si je suis encore en forme je peux continuer encore, mais j'ai repéré des terrains où je peux m'arrêter, et donc oui, bivouac avec une tente tous les soirs, et je te disais un petit feu aussi. Donc tu connais maintenant ton parcours, les villes par lesquelles tu vas passer, est-ce que tu as défini maintenant une date pour lancer ton expédition ? Oui, alors je vais mi-mai au Québec, je m'en mime sur place au Québec, et je me rends sur le point de départ de l'expédition, à Chissas Siby, le 1er juin, où là j'avise en fonction de la glace qui reste encore, des packs de glace qui reste encore, s'il faut partir tout de suite, ou s'il faut que j'attende 3-4 jours, mais de toute manière au bout d'un moment je pars, c'est-à-dire au bout d'une semaine maxi, je m'en vais, je prends le large, et puis voilà, 1er juin sur place, et après j'attends où je pars tout de suite, voir si je peux y aller. Donc on disait tout à l'heure, peut-être une expédition solitaire, mais finalement ce n'est pas le cas, puisque tu seras accompagné de ton chien Django, c'est ça ? Tout à fait, je ne serai jamais seul, à proprement parler, parce qu'il y aura mon chien, et le soir, quand je serai devant mon feu, quand je serai en train de lire un bouquin, il y aura quand même cette présence qui sera là, et puis même aussi dans les moments durs, et même aussi comme tu le sais, si le danger approche, je sais qu'il faut qu'il soit là, il faut qu'il m'avertisse, donc ce chien-là, il a une part très importante avec moi dans l'expédition. Alors pour assurer ta sécurité, tu as dit aussi que tu apprenais le tir à la carabine, quels sont les risques là-bas ? Alors les risques que je peux rencontrer, et pourquoi j'apprends à tirer, c'est parce qu'il y a une faune qui est dangereuse sur place, et j'entends parler des ours polaires, alors loin de moi l'idée de tirer sur un ours polaire, mais l'arme peut servir à faire peur à l'ours, avant je vais aussi utiliser ce qu'on utilise dans les stades, les avertisseurs sonneurs, je vais aussi lui lancer du poivre, du spray dans les yeux, sauf que si j'ai du vent, le spray il ne sert à rien, et après il faut tirer en l'air, il faut tirer entre les jambes, et là on sait tout de suite, après ça, ce qu'il faut faire, et voilà pourquoi j'apprends à tirer. Et pour ce long voyage, comment tu t'es préparé ? Alors pour ce voyage, il faut une vraie préparation, on ne se lance pas du jour au lendemain dans une expédition, 2-3-4 mois, et du coup il y a beaucoup de partenaires qu'on fédère au projet, comme Peuple Nomade, c'est Yann Lemoyne qui est fondateur de cette association, et c'est un guide d'expédition polaire, donc on a fait toute la faisabilité du projet ensemble, et aujourd'hui il me donne toute son expérience, et puis il y a beaucoup de partenaires, il y a aussi le magasin Bicayac où on se trouve, qui me fournit du matériel, et qui me donne toujours aussi une oreille attentive, qui est là pour moi, qui m'accueille toujours, qui m'apprend aussi à connaître le kayak. Il y a aussi Food Kayak, qui est un organisme qui m'aide à apprendre la technique du kayak, parce que du coup je vais être 3 mois sur un kayak, donc il vaut mieux que j'ai un peu de technique, parce qu'il y a un an je ne savais pas faire du kayak, quand je suis rentré du Québec cet été, je ne savais pas faire du kayak, donc lui me l'apprend, David Aperet de Food Kayak, et il y a aussi, donc physiquement je m'entraîne au Thai Boxing Club de Brest, avec les compétiteurs, donc c'est plutôt physique aussi, et je m'entraîne aussi au Club des Tirs de la Rade, où j'apprends à tirer, il y a l'élevage d'Arborin Bras, qui m'apprend à bien dresser Django, qui est une race particulière, parce que c'est une race nordique, un like-out de Sibérie, donc c'est pas, par exemple pour travailler le rappel, c'est pas comme avec un Labrador, c'est pas inné, ça se travaille, il y a aussi Polyforme, le fabricant du kayak, qui me donne un suivi exceptionnel, et avec qui on a préparé le bateau sur mesure, on a installé des cloisons, c'est maintenant un bateau d'expédition, donc je les remercie aussi Polyph, Polyforme. D'accord, alors pour assurer maintenant ta sécurité, comment on va faire ? Est-ce que tu seras vraiment coupé du monde ? Le lien que j'aurai avec la civilisation, ça sera avec une balise de détresse, qui fait aussi GPS, et qui me permet aussi d'envoyer, de recevoir des textos, et c'est l'outil indispensable quand on va en zone reculée. Donc voilà, j'ai cet outil-là qui me permet d'avoir un contact, un lien avec mes proches, et aussi de donner un suivi de mon expédition. Est-ce que tu pars en toute confiance ou tu as une petite impréhension quand même ? Alors j'ai eu des doutes, j'ai eu des doutes pendant la préparation de mon projet, et je crois que c'est une partie intégrante de la préparation d'un projet d'expédition. Et en fait, c'est ce qui permet de rester objectif, de ne pas toujours me dire je vais y arriver, mais en mettant de côté les difficultés, il faut jouer avec les doutes, il faut les... De toute manière, si on ressent un doute, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il faut savoir s'écouter, et ça c'est quelque chose, par exemple, que Peuple Nohman m'a appris, c'est même sur le terrain, les doutes que je peux rencontrer au fur et à mesure, il faut que j'apprenne à les écouter, parce que ça veut dire qu'on me lance, on m'avertit qu'il y a quelque chose qui se passe, et que c'est à moi d'apprivoiser, de bien écouter cette nature qui est riche, qui a à offrir, et qui peut aussi être dure, qui peut aussi être violente, et puis aussi être très dangereuse. Donc c'est toute cette question de doute-là, il faut savoir gérer cette question parfaitement. Ok, merci, et puis on te souhaite bon courage pour cette expédition, et puis une réussite à l'arrivée dans cette mine. Il n'y a pas de doute, je vais aller au bout. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada